Le pape François me nomme évêque du diocèse de Montauban Il y a quelque temps j'ai reçu cette demande de la part du pape, mais transmise par le nonce apostolique à Paris et je reçois cette demande comme un appel, l'appel du Christ qui me dit encore « viens, suis-moi pour une nouvelle mission ». Donc je l'accueille avec une grande disponibilité, une grande joie et avec le désir bien sûr de me mettre au service de cette église particulière Montauban de servir humblement comme je le pourrais ce peuple de Dieu qui est en Tarn-et-Garonne. Je suis originaire du Finistère, j'ai grandi, j'ai vécu de nombreuses années avant de venir ici à Montpellier donc j'ai été ordonné prêtre pour le diocèse de Quimper en 1990 le 17 juin 1990 précisément et dans ce diocèse de Quimper, j'ai accompli un certain nombre de missions comme tout prêtre diocésain en paroisse pour un certain temps et puis un certain nombre d'années aussi dans les services diocésains la catéchèse par exemple, la formation permanente et puis les dernières années j'étais vicaire général de l'évêque de Quimper et en 2019, mois d'avril 2019, le pape François m'a appelé pour être évêque et m'a envoyé ici à Montpellier comme évêque auxiliaire du diocèse de Montpellier. Je pense que depuis l'enfance, il y avait en moi ce désir qui a grandi, qui a mûri petit à petit et c'est vraiment un peu plus tard, vers l'âge de 20 ans à peu près quand j'ai commencé aussi à être étudiant que la question est devenue encore plus forte et je me souviens aussi de deux moments clés qui ont été pour moi décisifs si je puis dire dans cette décision, c'est en recevant deux passages de l'Écriture Sainte de la Bible, de l'Évangile, l'appel des disciples Jésus qui marche le long de la mer et qui appelle ses disciples le jour où j'ai entendu, reçu cette page d'Évangile j'ai entendu vraiment l'appel du Christ à me consacrer à lui comme prêtre Prenons d'abord les joies C'est tout ce dont on est témoin l'Esprit Saint qui travaille les cœurs Je pense en particulier à de belles expériences vécues avec les catéchumènes, les adultes mais aussi des plus jeunes qui au terme parfois de cheminement on dirait très complexe, on peut le dire comme ça on vient à demander le sacrement du baptême on est témoin aussi de ce que Dieu fait dans les cœurs des personnes ça c'est une joie que de recevoir, que d'entendre ces témoignages je pense aussi ici à Montpellier les joies auprès de la mission étudiante voir aussi ces étudiants qui sont vraiment désireux de vivre leur foi avec joie, avec simplicité d'approfondir leur foi la joie de voir plus largement aussi tous ces chrétiens qui souhaitent se former et puis la joie toute simple vécue dans les paroisses alors les difficultés, ce sont celles que l'on rencontre dans la société aujourd'hui l'annonce de l'évangile avec toutes les difficultés liées aussi au contexte dans lequel se trouve l'Église tout cela on le vit, alors c'est toujours mêlé je dirais qu'au cours d'une même journée on peut être témoin de belles choses et aussi être affronté à des difficultés d'ordre personnel ou d'avoir des difficultés résoudant des questions, des conflits entre des personnes tout cela il faut le porter, le vivre dans la prière bien sûr c'est marche humblement avec ton Dieu alors elle évoque plein de choses l'idée de la marche, l'idée du pèlerinage nous sommes l'Église en pèlerinage vers la Jérusalem céleste humblement, ça me ramène aussi à cette parole de Jésus je suis doux et humble de cœur l'humilité de la Vierge Marie d'ajouter les yeux sur son humble servante et avec ton Dieu tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons c'est avec lui et marcher avec Dieu c'est aussi d'une autre manière Dieu qui marche avec nous cette devise elle est riche de beaucoup d'allusions et elle m'évoque beaucoup de choses et puis j'essaye de la vivre pour mon ministère marche humblement avec ton Dieu dans l'humilité du serviteur aussi la tâche est immense mais je crois que l'évêque il n'est pas seul il ne peut pas travailler tout seul il ne peut pas décider tout seul il a besoin de s'entourer de tous les conseils qui lui sont donnés qui existent donc il faut vraiment qu'il soit aussi l'homme de l'écoute du discernement et puis d'écouter aussi la sagesse du peuple de Dieu l'évêque il est aussi envoyé comme dit le pape il est parfois devant, au milieu, derrière alors il ne peut pas être tout à la fois il faut qu'il sache se positionner mais toujours dans un ministère de communion de faire l'unité de faire la communion entre les personnes entre les communautés donc vraiment je le situe comme homme de communion et celui qui est aussi amené à être là comme le signe de l'unité précisément d'abord je leur dis merci pour l'accueil qu'ils m'ont réservé il y a trois ans et puis petit à petit aussi ils m'ont appris les différentes facettes du ministère épiscopal j'ai beaucoup aussi appris en allant à la rencontre des personnes et en étant bien sûr au service de l'archevêque qui était ici donc j'ai aussi beaucoup appris avec lui donc voilà un merci et une action de grâce pour ce qu'il m'a été donné de vivre ici au quotidien dans les jours heureux mais aussi parfois dans des situations plus difficiles mais tout cela contribue aussi à façonner mon ministère j'ai hâte de les rencontrer là où ils sont et puis de m'insérer aussi dans ce diocèse et de rencontrer toutes les personnes qui travaillent au service de l'église et plus largement bien sûr donc je leur dis à bientôt et je leur souhaite dès aujourd'hui aussi une belle fête de la Toussaint et je leur dis à bientôt